Musique Mesdames et messieurs, bonjour, c'est le bulletin d'information de Radio M. Un prix pour la paix, la fraternité et l'unité sera décerné par l'Assemblée Populaire de Wilaya, la paix de Tiziouzou au père de Jamel Ben Smaïl, victime d'un lâche et ignoble assassinat le 11 août dernier à l'Air Baranath Irathen. Ce prix a été créé pour promouvoir les valeurs de la paix, d'unité, de fraternité et de solidarité. Lors d'une session extraordinaire organisée aujourd'hui mercredi, le président d'APEWI FFS Youssef Aouchich a dans son allocution d'ouverture expliqué que ce prix est en guise de reconnaissance à l'attitude du père de la victime qui, au lendemain de l'assassinat de son fils, a appelé à l'unité. Malgré le drame, il a fait preuve d'un sens élevé de patriotisme, de sagesse et de tolérance. Le ministère des Affaires étrangères marocain a réagi à la décision de l'Algérie de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc. Je le cite, le royaume du Maroc a pris acte de la décision unilatérale des autorités algériennes de rompre les relations diplomatiques avec le Maroc et exprime ses regrets sur cette décision totalement injustifiée mais attendue compte tenu de la logique de l'escalade qui a été suivie ces dernières semaines ainsi que son impact sur le peuple algérien, fin de citation. Rappelons que l'Algérie, par la voix de son ministre des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l'étrangère, a annoncé hier la rupture de ses relations diplomatiques avec le Maroc sur fond d'actes hostiles de longue date perpétrés par Rabat contre l'Algérie. Fait divers, un important incendie s'est déclaré dans la matinée de ce mercredi au niveau des minoteries des Oress à Alice dans la wilaya de Betna. L'incendie a atteint l'unité de production de la farine et semoule de la minoterie des Oress. Pour l'instant, les raisons du déclenchement de cet important incendie ne sont pas encore connues. Cependant, la protection civile a pu maîtriser l'incendie. Les plages et les lieux de loisirs rouvriront aujourd'hui en Algérie. Les horaires du couvre-feu nocturne, quant à eux, ont été réaménagés de 22h à 6h du matin. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à tous.